... On va reprendre, je vais demander à Dominique Mel, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS, de venir nous présenter ses travaux sur la révision de la loi de bioéthique concernant la procréation médicalement assistée, sujet auquel elle a consacré un ouvrage paru pendant la crise. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Mel. Bonjour. Je me présente un petit peu, parce que ma présentation a un rapport avec un thème qui a été tout de suite introduit en début de cette séance sur qu'est-ce que c'est l'éthique et en quoi elle ne peut être que pluridisciplinaire, telle qu'on la conçoit, en tout cas. Donc, moi, je suis sociologue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'enquête sur les phénomènes de société auprès des usagers, en l'occurrence ici des patients, des professionnels, de l'opinion publique, pour connaître à la fois les pratiques, les représentations, le vécu, et même les émotions et les sentiments des gens qui sont embarqués dans des histoires de procréation médicalement assistée. Et dans la foulée de cette enquête sur les phénomènes de société liés à la stérilité, à la lutte contre la stérilité, j'ai enquêté aussi sur les lois qui vont encadrer cette procréation médicalement assistée. Loi qui... Alors, d'abord, la procréation médicalement assistée a été mise à l'ordre du jour de ce qu'on appelle la bioéthique tout de suite dès que la fécondation in vitro apparaît sur le territoire français puisqu'elle donne lieu à un colloque célèbre en 85 qui est le colloque génétique procréation et droit, qu'elle donne lieu à la création du comité consultatif national d'éthique en 1983 et que, donc, la lutte contre la stérilité avec moyens médicaux est inscrite dans une réflexion plus générale et pas simplement technique ou médicale, mais dans une réflexion qu'on peut appeler bioéthique. Donc, c'est un petit... Donc, moi, je travaille sur l'aspect sociologique, mais je travaille avec des juristes, avec des psychanalystes, avec des anthropologues, avec des médecins, avec d'ailleurs la question de... N'y a-t-il pas une légère surreprésentation des médecins dans toutes les instances du bioéthique ? Mais c'est une autre question, une petite parenthèse. Alors, le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est la révision de la loi de bioéthique concernant la procréation médicalement assistée, puisque cette loi qui a été révisée, qui vient d'être adoptée, promulguée, voilà, promulguée, le bon mot, en août 2021, concerne aussi la génétique et l'intelligence artificielle. Mais, donc, des sujets, certainement, sur lesquels vous aurez à travailler, à réfléchir, mais sur lesquels je n'ai pas travaillé. Donc, moi, je ne parle que de ce que je connais, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Alors, la première loi de bioéthique est votée en 1994. Et en matière de procréation médicalement assistée, elle donne l'accès aux techniques de lutte contre l'infertilité aux couples infertiles, aux couples hétérosexuels. On est obligé de le dire maintenant, à l'époque, ça semblait évident qu'il n'y avait qu'eux, mais aux couples hétérosexuels frappés d'infertilité médicalement constatée. Cette loi reste en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Sur cet aspect, en tout cas, fondamental, elle reste en vigueur jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle est révisée en 2004, sans que rien ne se passe. Elle est révisée en 2011, avec un débat de société plus important qu'en 2004, sans que rien ne se passe. Et elle est révisée en 2021, 2020-2021. Alors là, on peut dire que presque tout se passe. C'est un très, très long processus. Trois ans de débat public et politique. Le 18 septembre 2018, donc septembre 19, 20, 20, il y a trois ans, l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, le deuxième avis, donne le feu vert à l'ouverture de la révision de la loi. Donc, ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas le président de la République, c'est le Comité consultatif national d'éthique qui lance le processus. Le 29 juin 2021, la nouvelle mouture de la loi est adoptée par le Parlement en deuxième lecture. Vient ensuite la lecture du Sénat, qui est assez contradictoire avec celle de l'Assemblée nationale, puis une commission mixte paritaire qui essaye de mettre d'accord les deux sans y parvenir. Puis, enfin, une troisième lecture à l'Assemblée nationale. Enfin, je n'aime pas avoir ce truc devant moi. Une troisième lecture à l'Assemblée nationale qui confirme la deuxième lecture. Et la loi est promulguée le 3 août 2021. Alors, mon exposé, je vais me faire un petit peu de pub. Mon exposé, je l'ai intitulé « La PMA déconfinée », du même titre que l'ouvrage que j'ai publié, qui est sorti en plein confinement, c'est-à-dire en plein silence, sans service de presse, sans, bon, bref, complètement inconnu, mais on va se rattraper maintenant. pour dire que le choix du terme « déconfiné » n'est pas un effet de mode ou de conjoncture ou du fait de la période de confinement dans laquelle on était, mais c'est la ligne directrice exactement du regard que je porte après toute cette enquête sur la révision de la loi. C'est-à-dire qu'elle est déconfinée, la loi, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, elle ouvre des territoires de la PMA à des personnes qui en étaient complètement exclues et dont certaines faisaient les choses soit à l'étranger, soit en illégal, par Internet, par copinage, etc. Donc, elle est déconfinée, je vais expliquer sur quoi, et en même temps, elle est bien verrouillée sur certains thèmes et certains interdits demeurent ou sont créés en plus il y a des passes sanitaires sur le déconfinement. Donc, pendant longtemps, je me suis demandé comment l'appeler parce qu'elle est à la fois extrêmement libérale, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent dans l'histoire de la bioéthique française et à la fois, elle demeure plus fermée que des lois plus libérales comme notamment la loi anglo-saxonne, la loi espagnole, la loi portugaise. Bon, je n'insiste pas sur le panorama européen pour vous dire que quand la loi, juste pour dire que quand la loi est révisée en France en 2021, c'est la troisième loi la plus restrictive dans l'Europe occidentale après l'Allemagne et après l'Italie. Donc, on est vraiment dans un contexte où le dispositif légal français est très, très, très fermé. Alors, premier thème auquel le plus important, c'est l'ouverture. puisque l'article premier de la loi révisée indique que la PMA désormais est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc, fin de la restriction sur les couples homosexuels et deuxièmement, l'obligation de constater une infertilité médicale est supprimée au profit de l'idée que l'accès à la PMA répond à un projet parental, au désir de devenir parent, au souhait de faire famille et non pas simplement à une impossibilité, faute de trompe, faute d'utérus, faute d'hormones qui correspondent, faute de sperme performant. donc, c'est un changement radical de position. Cette ouverture, j'ai aucune notion du temps, j'ai jusqu'à... Alors, vous avez des choses qui sont normalement qui vont pouvoir faire comme ça. Oh, ça va, ça va, ça va. Alors, cette réforme était très attendue. Ça, vous devez le savoir, même si vous n'avez pas suivi le déroulé de la discussion au Parlement et depuis l'ouverture officielle du débat, elle était très attendue, notamment depuis le vote du mariage pour tous en 2013, puisque du survol ou de l'examen historique de la conception de cette loi, de son accouchement, de son arrivée vers la décision politique, 2013, c'est-à-dire le vote du mariage pour tous, qui ne concerne pas la PMA, justement, et une date absolument décisive parce que c'est sociologiquement le moment le plus important où le droit se met en harmonie avec des évolutions sociales que jusqu'à présent elle n'avait pas voulu regarder et le mariage pour tous est une petite révolution puisque non seulement elle reconnaît le couple homosexuel de façon légale mais ça c'était déjà opéré par le PACS mais elle reconnaît la parenté homosexuelle puisque le mariage ouvre l'adoption donc de fait sans qu'on discute de parenté puisque jusqu'à présent dès qu'on parlait d'homosexualité et de couple homosexuel on avait tout fait pour que tout soit centré polarisé sur la conjugalité la protection du couple ne pas perdre son appartement pouvoir hériter de son conjoint avoir un appartement conjoint mais ensemble mais surtout pas faire des enfants légalement ensemble c'était le sens du PACS et de toutes les formules qui ont précédé le PACS ce tabou cet interdit cette normalité saute avec le mariage puisque désormais les couples homosexuels peuvent devenir parents ensemble par l'adoption et dans la logique de ce changement social qui était déjà instauré dans les mœurs mais qui n'était pas reconnu par le droit dans la logique de ce changement social émerge immédiatement la revendication de l'accès à la procréation médicalement assistée si les couples homosexuels ont droit d'être parents par l'adoption l'adoption est un modalité d'entrée en parenté particulier qui ne permet pas d'entrer en parenté à la naissance de l'enfant et qui de plus de plus est de plus en plus restreint puisqu'il y a de moins en moins d'enfants adoptables pourquoi ne pas donner l'accès à la procréation médicalement assistée ce qui dans d'autres pays a été fait ensemble par exemple en Belgique par exemple en Espagne ils ont donné à la fois le mariage l'adoption et la procréation médicalement assistée sauf que dans notre pays on a un mouvement qui s'est avéré extrêmement puissant que vous avez tous entendu rencontré j'espère pas fréquenté qui est le mouvement qui a été vraiment quelque chose d'assez tenitruant et d'assez imposant qui est l'opposition de la manif pour tous à la loi de 2013 et cette manifestation cette levée d'une partie de la société civile très accompagnée par l'église catholique a provoqué un tel trauma dans la société certainement mais surtout dans la classe politique que cette dernière renonce à aller plus loin que le mariage et renonce à introduire dans la foulée la procréation médicalement assistée alors qu'elle avait été annoncée en l'occurrence à l'époque par François Hollande donc François Hollande renonce à inscrire la procréation médicalement assistée dans la foulée du mariage pour les mères lesbiennes et reporte tout sur une réforme de la famille qui devait être conduite par Dominique Bertinotti dans l'année qui suivait et qui elle aussi a été annulée donc de procréation médicalement assistée pour toutes entre guillemets il n'en est plus question à partir de 2013 en 2017 aux élections de 2017 aux élections présidentielles le sujet ressurgit avec force énergie violence vindication notamment du côté des couples qui continuent à aller à l'étranger continuent à bricoler continuent à faire comme ils peuvent avec leurs copains ou avec internet ou avec un voisin rencontré dans la rue et qui attendent avec impatience que l'accès à la procréation médicale soit autorisé en France donc la classe politique est toujours aussi tétanisée mais ne peut plus vraiment reculer et Emmanuel Macron inscrit la réforme non pas dans son programme de campagne ni dans son bouquin pas dans son programme de campagne dans son bouquin je crois et ça va s'appeler une promesse de campagne c'est à dire un engagement oral pris lors d'un meeting qui à la fois est très engageant puisque ça indique quelles sont ses positions personnelles et à la fois est moins engageant dans la mesure où il n'est pas inscrit dans un calendrier de réforme ou dans une obligation de réforme donc on est encore là dans la peur de faire vibrer trop fort la société bon et du coup Emmanuel Macron qui est extrêmement prudent sur cette question fait comme je le dis dans mon livre de la procrastination c'est à dire que il flatte toutes les tendances politiques et notamment beaucoup l'église catholique il répand toute une thématique selon laquelle la loi de bioéthique doit être consensuelle c'est à dire émerger d'un consensus de la société question dont je parlerai après parce que je pense que c'est totalement incongru en matière de procréation médicalement assistée que de souhaiter le consensus et il n'est également pas extrêmement pressé de mettre le tapis la question sur le tapis et il délègue au comité consultatif national d'éthique le soin de donner le feu vert ce que le comité consultatif national d'éthique qui travaille depuis un bon bout de temps déjà depuis sous Hollande sur cette question donne un avis positif à l'ouverture à toutes les femmes avis positif rendu en septembre 2018 alors je voudrais signaler une chose qui est assez importante cette loi n'est pas passée dans l'indifférence comme vous l'avez tous remarqué des militants sympathisants et partisans de la manif pour tous qui ont organisé des manifestations régulières des prises de position des pochoirs sur les trottoirs des réunions publiques et surtout on en reparlera qui sont beaucoup intervenus dans les débats publics organisés notamment par les espaces éthiques par le site par le site consacré aux états généraux de la bioéthique mais ils sont intervenus avec une problématique différente c'est à dire qu'au lieu que ça soit la problématique de 1913 à la limite de l'homophobie mais en tout cas sur une thématique du caractère non naturel transgressif de l'homosexualité et donc encore plus de la reconnaissance de la conjugalité homosexuelle donc qui était quand même une offensive très dirigée contre la légitimation légale de l'homosexuel cette fois-ci leur thématique que vous avez entendue et que je vous rappelle c'est une thématique qui est beaucoup plus déconnectée de la question homosexuelle et qui est sur le thème pas d'enfant sans père qui emprunte davantage à des problématiques psychologiques notamment ils sont ils puisent leurs arguments chez un certain nombre de psychanalystes qui sont eux aussi et qui sont connus qui ont été médiatisés qui se sont exprimés contre l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et c'est un plaidoyer qui est beaucoup plus laïque que le plaidoyer précédent ça je crois que c'est important à le savoir parce que les les partisans de l'ouverture évoluent et les opposants aussi c'est à dire que l'ensemble de la société évolue sur ces thèmes ce qui signale que dans une certaine façon les opposants de 2013 ont considéré que que la réalité leur montrait que l'homo conjugalité était entrée dans les mœurs était acceptée qu'elle était qu'elle était vécue comme non pas que chacun doit se la réapproprier que chacun puisse avoir son opinion personnelle sur ses engagements personnels mais qu'en termes de société il n'était plus temps de mener une campagne contre l'homo conjugalité et ça n'est pas la campagne qu'ils ont menée ce qui fait que cette ouverture de la PMA aux couples de femmes qui était la mesure la plus redoutée par les pouvoirs politiques est en fait passée presque on dirait presque comme une lettre à la poste c'est à dire que d'une certaine façon elle a provoqué des protestations mais plus symboliques qu'autre chose et pas de véritable mouvement d'envergure contre cette ouverture en revanche il y a cette ouverture prévoit l'ouverture aux femmes lesbiennes et aux femmes célibataires et les femmes célibataires étaient une cause beaucoup plus fragile dans la mesure où il y a le spectre de la monoparenté fragile alors que les femmes qui sont volontaires pour entrer en parenté toutes seules expliquent bien que ça n'est pas une monoparenté liée à de la perte à des divorces à des séparations mais qu'elle est volontaire même si elle est plus difficile beaucoup plus difficile il a assumé qu'une parenté à deux et d'autre part la thématique de l'enfance en père ressurgit avec toute sa vigueur à propos des femmes seules puisque même des gens réticents sur l'ouverture aux femmes lesbiennes aux couples lesbiennes disent bon ok il n'y a pas d'homme il n'y a pas de virilité il n'y a pas de masculinité il n'y a pas de père mais il y a une deuxième personne deuxième personne qui peut éventuellement assurer des rôles semi-paternels ou semi-initiation au monde masculin et qui permettent en tout cas d'arracher parce que ça c'est une problématique très importante chez les psys d'arracher l'enfant à la toute puissance de la mère qui l'a engendrée et au huis clos maternalo-enfantin qui peut se produire dans certains cas notamment de maternité célibataire donc c'est une cause qui est fragile qui est invisible c'est à dire que les femmes qui font des enfants toutes seules elles le font souvent douce quelques fois avec des copains leurs familles ne sont pas toujours au courant leurs familles croient souvent que ce sont des copains avec qui elles viennent de rompre parce que ça c'est un scénario plus assumé on a été enceinte dans un projet initialement où on était en couple et puis le couple s'est défait et on continue la grossesse et troisième phénomène qui est important parce que ça va être important pour ce qu'on va raconter après c'est la l'absence d'association alors que sur tous les autres thèmes homoparenté infertilité infertilité il y a des associations qui existent sur le territoire français concernant les femmes seules il y a une association qui s'est créée à peu près un an avant en plein pendant les les consultations pour la révision de la loi de biotique qui s'appelle Maman Solo et qui était vraiment toute balbutiante et débutante bon alors je vois que comme j'ai pris mon temps et bien j'ai pris trop de temps donc je vais résumer et on reviendra par des questions si vous voulez parce que je voudrais aborder la question qui concerne un peu la journée d'aujourd'hui c'est à dire qu'est-ce que qu'est-ce qui a changé dans la bioéthique officielle pour que on passe de la situation de 94 confirmée en 2004 confirmée en 2011 à une situation beaucoup plus évolutive en 2021 alors je voudrais juste dire la deuxième ouverture énorme sur laquelle j'interviens pas c'est l'accès aux origines c'est à dire le fait que les enfants qui sont nés grâce à un don de gamètes un don de spermatozoïdes ou un don d'ovocyte quand ils auront 18 ans pourront connaître l'identité ou simplement des informations non identitaires ou même l'identité de leur donneur ce qui était absolument interdit par la loi de 94 qui avait institué l'anonymat absolu comme règle de don anonymat c'est à dire c'est à dire que les parents ne peuvent pas connaître le receveur le receveur ne peut pas connaître les parents et les enfants ne peuvent pas connaître le donneur et cette ouverture a été accréditée légitimée et votée sans concession et sans demi-mesure parce que comme c'est un sujet très controversé il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour trouver des solutions à mi-chemin alors on a appelé le double guichet c'est à dire qu'il y avait des gens qui auraient pu aller dans une filière anonyme et d'autres dans une filière non anonyme on a dit que l'accès de l'enfant à l'identité de son donneur devrait être subordonné au consentement du donneur consentement soit sollicité au moment de la demande de l'enfant soit sollicité régulièrement finalement c'est la l'option la plus radicale la plus complète qui a été prise et qui est une option qui va à 100% dans le sens de la demande des enfants qui sont devenus des jeunes adultes issus de ces dons c'est à dire qu'ils auront accès ils ont tout le droit d'accès à 18 ans s'ils en font la demande et les donneurs ne sont acceptés dans le circuit du don que s'ils sont d'accord pour que leur identité soit révélé à leur enfant entre guillemets 18 ans après alors quels sont les interdits donc ça ce sont les deux ouvertures majeures qui font que la PMA est déconfinée en quoi elle est encore un petit peu confinée et bien il y a un certain nombre d'interdits qui subsistent et il y a un certain nombre d'interdits qui sont réintroduits et qui n'existent pas dans des législations voisines alors l'interdit qui subsiste c'est l'insémination post-mertem qui est une revendication très 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 ancienne qui revient à chaque révision de la loi de bioéthique et qui est que quand un couple a été engagé dans un processus de fécondation in vitro et que des embryons sont en attente d'être réimplantés dans l'utérus féminin si l'époux décède la femme puisse récupérer ses embryons ça a toujours été interdit ça a toujours ça divise la gauche et la droite et ça a été interdit toujours à la limite avec des votes vraiment très très serrés or en 2021 le problème se pose un tout petit peu différemment des années précédentes puisque maintenant les femmes seules ont droit à une insémination artificielle avec d'honneur donc la demande devient absolument terrifiante pour elles c'est à dire qu'on leur autorise d'avoir un enfant par don de sperme mais pas par le sperme de leur mari qui pourtant avait été décidé avec elle donc le problème s'est posé de façon un peu différente mais le post-mortem n'a pas été accepté le deuxième ça vous entendrez vous ne devez pas savoir ce que c'est mais c'est assez intéressant et vous en entendrez peut-être parler à l'avenir ça s'appelle la repas c'est la réception de vul du partenaire c'est une coopération entre deux femmes lesbiennes qui veulent avoir un enfant ensemble et qui donc seront reconnus mères à la naissance de l'enfant grâce à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et qui veulent contribuer toutes les deux corporellement à la naissance de leur enfant et comment c'est possible et bien il y en a une qui donne son ovocyte qui fait une five et la deuxième qui porte l'enfant issu de l'ovocyte de sa conjointe donc toutes deux l'une par le génétique et l'autre par la gestation participe à la venue au monde de leur enfant bon ça ça a été interdit aussi qu'est-ce qui a été interdit aussi le DPI c'est-à-dire le diagnostic préimplantatoire des anaploïdes c'est-à-dire des embryons dont on veut savoir avant de les réimplanter s'ils ont alors ils sont en diagnostic préimplantatoire pour savoir s'ils sont héritiers de la maladie génétique qui affecte toute leur famille et leur lignée familiale de façon à ne pas être réimplantés s'ils sont affectés par ce défaut du gène mais il y a une forte demande notamment du côté médical et aussi des femmes qui sont concernées qu'on fasse en même temps le test de la trisomie pour ne pas réimplanter des enfants qui sont indemnes du gène responsable de la maladie familiale mais qui pourraient avoir la trisomie et donc que la femme soit obligée d'avorter alors qu'elle vient de faire un diagnostic préimplantatoire et une réimplantation ça a été interdit aussi le quatrième interdit oui le quatrième interdit c'est je ne l'ai pas marqué là mais c'est important on a dit qu'on discutait à l'Assemblée nationale concernant le droit aux origines à la levée de l'anonymat en fait l'anonymat n'est pas levé et on conserve le fait qu'entre receveurs entre parents et donneurs l'identité ne sera jamais communiquée de l'un à l'autre donc entre les partenaires adultes de la création de l'enfant l'anonymat est maintenu et c'est seulement pour l'enfant qu'un droit à connaître le donneur est connu or il y a une demande dans la société qui existe depuis un certain temps qui n'est pas forte qui est faible qui est un peu minoritaire qui est très minoritaire mais qui est assez forte qui est d'avoir droit à un don direct c'est à dire qu'on choisisse son donneur ou sa donneuse et c'est une demande qui est essentiellement présente chez les donneuses d'ovocytes parce que sans vous faire un dessin donner son sperme c'est assez facile donner son ovocyte ça n'est pas facile du tout ça demande anesthésie stimulation éventuellement effet secondaire pas mal de désordres hormonales on est obligé de le faire plusieurs fois en général donc c'est très lourd et souvent les femmes souhaiteraient connaître la femme qui fait un tel parcours sacrificiel ou de don ou d'empathie pour elle et que ça ne soit pas quelqu'un d'anonymat d'autant plus que le don d'ovocytes avant la loi de 94 n'était pas régi par l'anonymat et qu'il y avait des femmes qui venaient beaucoup avec leur soeur avec une très bonne amie parfois même avec leurs collègues et que pendant toute cette période qui va de la loi de 94 à aujourd'hui il y en a pas mal enfin un certain nombre enfin un petit nombre quelques-unes qui ont été à l'étranger notamment en Belgique pour bénéficier d'un don direct en amenant leur donneuse avec elle puisque en Belgique on peut faire et un don anonyme et un don direct selon la clinique que l'on choisit donc il y a cette demande qui n'a pas été acceptée par la révision de la loi dernier interdit absolument majeur c'est l'interdit concernant la gestation pour autrui ou autrement dit les mères porteuses alors il est à peu près certain on n'est pas pronostiqueur ni les éthiciens ni moi-même que si elle avait été à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale elle aurait été de nouveau interdite puisqu'elle est interdite depuis 1991 avant même la première loi de bioéthique par la cour de cassation qui dissout des associations elle est interdite pour plusieurs raisons le commerce la définition de la maternité par l'accouchement et les catastrophes qu'on peut constater sur l'exploitation des femmes indiennes mais jamais il n'avait été interdit d'en parler or en 2021 il est interdit d'en parler c'est à dire que le thème n'est pas mis à l'ordre du jour et que chaque fois que vous avez une intervention donc il n'est pas il n'y a même pas d'amendement qui est prévu il n'y a aucun débat à l'Assemblée nationale il n'y a aucune consultation de l'Assemblée nationale et du comité d'éthique sur cette question le sujet est interdit et d'ailleurs quand vous entendez notamment des responsables politiques et même des éthiciens mais surtout des responsables politiques intervenir sur la bioéthique ils disent de toute façon ce qui est sûr c'est qu'on est pour l'interdiction de la GPA et ça n'est même pas discutable d'autant que l'argument des opposants est de dire bon ok on peut ouvrir aux femmes lesbiennes et peut-être pourquoi pas aux femmes seules tout ça c'est pas dramatique c'est pas bien c'est pas c'est pas l'équilibre familial qui règne derrière mais c'est pas dramatique mais quand vous faites cette ouverture vous avez derrière la tête le fait qu'on va glisser c'est la thématique d'ailleurs très 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 fréquente des opposants à l'éthique à l'ouverture éthique on va glisser le glissement la boîte de Pandore vers la gestation pour autrui et donc la gestation pour autrui a été interdite de parole alors qu'en 2011 c'est à dire à la révision précédente elle avait été discutée et au Sénat et à l'Assemblée nationale avec des propositions de loi d'un d'un sénateur non d'une sénatrice socialiste et non de millions sénateurs et d'une députée socialiste à l'Assemblée nationale pour une proposition de loi très 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 modérée mais qui laissait une ouverture notamment sans toucher à la question de l'accès à la gestation pour autrui pour les hommes qui visait à l'autoriser pour les femmes privées d'utérus puisque c'est une revendication féminine de longue date que de dire on traite la stérilité ovarienne et gestatrice par le don d'hormones et on ne traite pas la gestation la stérilité utérine gestationnelle puisqu'on interdit de faire porter l'enfant par quelqu'un d'autre alors qu'on a nos ovules et qu'on peut faire un enfant qui provient de notre capital génétique donc c'était cette idée de ces deux lois très proches l'une de l'autre qui était de proposer une ouverture pour les couples hétérosexuels en mâle d'utérus et avec une clause selon laquelle cette gestatrice ne serait pas rémunérée même si tout le monde le sait les sous-tables ça existe mais ça la loi ne peut pas les contrôler puisqu'il n'y a pas d'anonymat évidemment on contacte sa mère porteuse en rapport avec elle rien n'empêche de faire des petits cadeaux en plus de la robe de grossesse et des produits de beauté nécessaires à l'entretien d'une grossesse agréable et normale donc ces deux projets de loi ont été remis sur la table enfin remisés mis de côté et ne sont pas revenus à l'occasion de la loi de la révision de 2021 alors que cette révision était beaucoup plus libérale que tout ce qui avait été préconisé avant et alors je voudrais juste dire un petit mot pour finir un petit mot alors un petit mot deux remarques qui rejoignent toutes les préoccupations qui vous ont été exprimées ce matin comment on en est arrivé même si on a mis si longtemps à faire évoluer la loi je crois par deux phénomènes principaux le premier phénomène c'est que pour la première fois la société civile par le biais de ces associations a été extrêmement associée à la révision de cette loi et à l'élaboration des nouvelles dispositions de cette loi alors qu'en 2011 il y a eu une après-midi de consultation de six associations qui avaient droit à 20 minutes chacune en une après-midi des associations d'infertilité et homoparentale pour faire valoir leurs propositions leurs positions etc là on peut dire que à peu près pas à peu près la totalité des associations alors j'aurais voulu faire le calcul j'ai oublié de le refaire du temps qui leur a été accordé à la fois par le comité d'éthique qui a énormément consulté toutes les associations et par l'Assemblée nationale et par le Sénat qui ont consacré des après-midi entières et des séances entières à la consultation des associations donc on peut dire que la parole de la société civile n'a pas été cantonnée aux médias aux manifestations et à la protestation publique mais a été associée à la réflexion des personnes qui ont fabriqué la loi et le deuxième le deuxième point c'est le débat public qui a été orchestré par le comité consultatif national d'éthique relayé par votre institution à savoir les états généraux de la bioéthique même s'il s'est passé pas mal de trucs pas vraiment prévus dans ces états généraux mais on pourra en reparler notamment l'assaut qui a été donné au site et aux réunions locales par les adversaires de la loi et qui a un peu déformé le compte rendu enfin l'écho auprès de la société du fait qu'il y avait eu quand même un immense débat qui avait traversé la société concernant ces aspects et qu'il est difficile de dire maintenant que les gens ne savent plus ce que c'est que la procréation médicalement assistée et troisièmement troisième évolution qui est très très importante je crois c'est que le comité d'éthique a cessé de fonctionner et de réfléchir comme il réfléchissait avant avec comme sous-bassement et comme principe et comme départ et arrivé les grands principes de la bioéthique c'est à dire l'indisponibilité du corps etc mais à partir des évolutions sociales et si vous prenez l'avis du comité d'éthique qui lance qui donne le feu vert à la révision de la loi de bioéthique tout son avis enfin le rapport qui accompagne la vie parce que la vie il est court mais le rapport qui accompagne la vie est centré sur les évolutions familiales le fait qu'on n'est plus dans un seul modèle et que le modèle de 1994 qui était un modèle hétérosexuel avec un ou deux enfants de préférence vivant avec leurs parents etc n'avait pas disparu mais n'était plus le modèle hégémonique et qu'il fallait que la bioéthique tienne compte de ces évolutions sociales et je crois que mettre le pragmatisme au centre de la réflexion bioéthique est une transformation majeure que j'approuve entièrement merci beaucoup Dominique ça marche pas il faudrait que ça marche quand même merci beaucoup Dominique Mel pour ce parcours historique cette réflexion sur sur cette révision de la loi moi j'aurai deux petites questions j'imagine qu'il y en a d'autres dans la salle sur deux choses que vous avez dites quand vous avez dit qu'en 2017 la mobilisation de la manif festation pour tous oui mais en 2017 elle a été différente qu'elle était qu'elle portait non plus sur la conjugalité mais sur la parentalité sur le avec comme slogan pas d'enfant sans père cette idée là vous avez dit que c'était plus laïc or moi je sais pas si je dirais que cette mobilisation est plus laïque forcément puisqu'il y a quand même l'idée de la place d'évoluer à l'homme de la place d'évoluer à la femme ça me semble pas forcément très très laïque et puis il y a une autre question que je voudrais vous poser c'est la question du pouvoir des psychiatres et des psychologues que vous avez un peu dont vous avez un petit peu parlé qui était plus fort je pense en 2017 qu'en 2013 puisque c'est justement en s'appuyant sur ces savoirs qu'on a pu dire pas d'enfant sans père etc est-ce qu'il y avait un consensus dans cette communauté ou est-ce qu'il y avait du dissensus et voilà laïque j'ai été trop vite je suis tout à fait d'accord avec vous ça concerne pas l'enfant sans père je veux dire que l'argumentaire global de la manif pour tous qui était un argumentaire puisé aux croyances religieuses et aux références religieuses et à la papauté et aux dogmes en 2000 enfin dans la première révision en 2011 ça n'est plus du tout ce registre là qui est mobilisé pour se battre contre eux alors c'est l'ensemble du registre qui est laïque c'est pas la question du père et pas du père en revanche la question du père et pas du père ça rejoint tout de suite votre deuxième question c'est à dire alors les psychanalystes ont été très très impliqués dans la loi de bioéthique depuis le début dès 1994 on a des psychanalystes qui sont sollicités notamment sur le thème du don qu'est-ce que c'est que faire est-ce qu'on peut faire un enfant qui ne vient pas de son propre corps comment c'est vécu etc donc ils ont toujours été sollicités et ils ont toujours été en radical désaccord c'est à dire que vous avez vraiment une partie des psychanalystes Geneviève de Lisier de Perceval on peut en citer plusieurs Serge et Fès qui sont pour faire entrer dans la réflexion psychiatrique psychanalytique et psychologique les évolutions des formes familiales et des psychanalystes avec Lévis sous sang ou Flavigny qui eux plaident pour une consécration de la famille du haut parentale simplement la procréation médicalement assistée à laquelle ils sont favorables remplaçant l'acte sexuel par un acte médical et remplaçant la fabrication de l'enfant par le souhait de faire venir au monde un enfant par non pas l'idée de se reproduire et de propager sa propre progéniture mais par le projet parental et le désir d'être parent et pas forcément génétiquement parent merci beaucoup alors je sais pas j'en profite juste pour vous dire aussi que on a publié à l'espace éthique récemment une fiche repère sur ce sujet de la PMA qui est disponible sur le site donc un état des lieux des débats et un état des lieux législatifs aussi voilà alors est-ce que quelqu'un veut poser une question Anne-Caroline l'auteur de l'affiche bonjour merci beaucoup pour cette intervention je me demandais en fait comment selon vous est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y ait pas une comment dire une hiérarchisation des demandes en fonction du statut matrimonial comme c'est le cas en pratique pour l'adoption et par ailleurs étant donné que l'offre de gamètes est inférieure à la demande est-ce qu'il ne faudrait pas envisager qu'il y ait des comment dire des critères de priorisation et si oui quels devraient être ces critères théoriquement c'est marqué dans la loi c'est juré promis craché par les responsables politiques les responsables des sécos les responsables des centres de procréation médicalement assistée il n'y aura alors la question sur la priorisation c'est à dire pour l'instant il n'y a que des couples hétérosexuels qui demandent des dons mais à partir d'aujourd'hui en fin du 3 août les femmes seules et les couples de femmes peuvent venir dans les centres de procréation médicalement assistée y être accueillies et faire une demande de don donc il y a déjà entre 6 mois et 2 ans d'attente pour obtenir un don de sperme dans un sécos aujourd'hui donc la question que vous posez et que se posent toutes les femmes concernées c'est combien de temps il va falloir attendre et est-ce qu'il y aura une hiérarchie instituée entre ceux qui avaient droit depuis toujours c'est à dire les couples hétérosexuels et les nouveaux ayant droit les couples homosexuels venant certainement en tête puisqu'ils sont en couple du point de vue officiel il n'y aura pas d'hierarchie c'est indiqué dans les textes c'est indiqué au fronton des sécos etc en réalité on est en droit de se poser la question puisqu'il y a une pénurie de donneurs donc on manque beaucoup de donneurs on ne sait pas du tout si on va rester en cette situation de pénurie donc qui sera encore plus grave et les sécos c'est surtout ça qu'il faut souligner les sécos c'est les centres qui ont le monopole du recueil et de la distribution des gamètes on ne peut pas le faire n'importe où on ne peut pas le faire chez un copain médecin ou dans un autre hôpital il faut aller aux sécos et les sécos n'ont pas montré c'est le moins qu'on puisse dire un enthousiasme délirant à l'idée d'ouvrir leurs portes à des couples non conformes donc comme ils ont une certaine autonomie ils gèrent leur liste d'attente personne ne sait s'ils vont privilégier s'ils vont faire ça par ordre d'arrivée ce qui serait relativement le plus impersonnel et le plus logique ou s'ils vont privilégier s'ils vont faire ça par ordre d'âge aussi parce que la question de l'âge est extrêmement importante et notamment chez les femmes célibataires les femmes homosexuelles elles prennent un certain temps aussi avant de décider d'entrer en parenté mais les femmes seules célibataires prennent beaucoup de temps avant de décider d'entrer en parenté et très souvent c'est vers l'âge de 38 ans qu'elles se décident à franchir le pas toutes seules et là les problèmes de fertilité donc les problèmes médicaux viennent surcharger la situation socio-professionnelle dans laquelle elles sont et pour elles la question de est-ce qu'il y aura des priorités reste décisive et si vous lisez un peu les journaux en ce moment il y a pas mal de témoignages il y en a beaucoup qui disent qu'elles se sont inscrites mais qu'elles gardent le contact avec les cliniques étrangères avec lesquelles elles avaient conclu un accord avant la révision de la loi et sur l'offre l'offre de gamètes on ne sait pas en tout cas ce qui est sûr c'est que il est promis des campagnes d'information mais on en a entendu ni le délai ni vu le contenu ni su quand et c'est vrai que jusqu'à présent la question du don de gamètes contrairement au don de sang a fait l'objet de quasiment zéro publicité non pas au sens publicité commerciale mais publicité publique je crois qu'il y a une campagne par an organisée par l'agence de biomédecine en plus qui est une campagne enfin on pourrait en discuter parce que peut-être c'est des sujets que vous traiterez mais qui est complètement gnangnan quoi qui dit c'est simple de donner ces ovocytes c'est pas simple du tout donc il faut une information incitative c'est une information qui doit aussi être mesurée les bienfaits et les méfaits le pour et le contre le poids et le sous-poids si on dit aux gens c'est aussi facile que de prendre sa pilule ben non c'est pas aussi facile que de prendre sa pilule donc voilà donc je pense que ça je ne sais pas du tout ce qui est prévu en termes de campagne d'information ce que je peux vous dire juste une petite chose ce sont les expériences étrangères puisqu'il y a des pays avant le nôtre notamment l'Angleterre qui a modifié sa loi en 85 donc ça fait maintenant beaucoup de temps et dans tout non c'est la Norvège en 95 pardon juste après l'ouverture de la PMA dans ces pays là à d'autres couples que les couples hétérosexuels le nombre de donneurs est tombé et il a remonté après et d'après ce qu'on sait d'ailleurs c'est une modification du profil du donneur c'est à dire que le profil du donneur tant que c'était des hommes tant que c'était anonyme c'était des étudiants des gens en médecine des jeunes qui n'avaient pas trop d'idées de parenté derrière et c'était un peu comme d'ailleurs c'était très souvent des donneurs de sang et des donneurs de moelle donc des donneurs qui ont l'habitude et qui assimilaient ça presque à un don d'organe alors qu'ensuite les gens qui sont venus avaient plus l'idée qu'ils faisaient don d'un enfant et pas don d'un gamète merci ce ne sera pas la question la plus facile pour clore un débat vous avez fait le lien entre les évolutions sociétales et le cadre législatif et vous avez fait une filiation entre le mariage pour les personnes homosexuelles et l'ouverture à la procréation médicalement assistée et donc on peut faire le lien avec la GPA ma question c'est la GPA aujourd'hui ça se fait et au-delà des arguments pour ou contre et au-delà même de la GPA est-ce que la loi a les moyens de résister aux pratiques sociétales et sociales ou est-ce que ce qui se fait fait nécessairement la loi peut-être dans une viserie de pronostics honnêtement je vais vous répondre je pense que la loi n'a pas les moyens de résister elle peut résister longtemps sauf si la gestation pour autrui devient obsolète ce qui est l'espoir d'un certain nombre de gynécologues que se substitue la grève d'utérus au fait de faire appel au ventre d'une troisième personne mais pour l'instant la grève d'utérus elle est très très balbutiante et donc sinon mais c'est mon opinion peut-être je me trompe complètement alors là parce que en prédiction les sociologues sont nuls merci beaucoup merci beaucoup à vous on veut applaudir ihre applaudir continue l' Damas ils très très fortneten